Ok, c'est la crise. Pardon ? Bah écoute ce qu'on vient d'écrire. Fais une vidéo troll, roublard, légumisation totale, au retrait PA, avec l'art qui retire 2 à 3 PA, Jacques Chirarc si je me trompe pas. Wow ! Ouais, je crois que là j'y suis allé un peu fort. Bah là t'as pas le choix, fais un truc qui tape pour compenser. Wep, et j'ai déjà ma petite idée en tête. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un Ekaflip d'Opu qui m'a été énormément demandé sur la chaîne, et c'est vrai que c'est un des stuff que je n'ai pas fait sur cette classe. Le but dans cette vidéo, ce sera de voir comment fonctionne ce mod en PVP, et voir comment il se débrouille avec des adversaires différents. Pour ce qui est du stuff, je joue une version qui est volontairement un peu plus bourrine que la version de base, qui a logiquement plus de vitalité, un dofus argenté scintillant, etc, etc. Mais mon but ici, c'est bien sûr de m'amuser, j'ai pas envie de gagner l'intégralité de mes combats, et croyez-moi, ce stuff est largement suffisant pour en gagner la plupart. Allez, très doublabla. Passons au combat, mais avant ça, on est déjà plus de 100 dans la guilde Nord PVM sur JAH, ça fait vraiment plaisir de tous vous voir, et donc si jamais vous souhaitez rejoindre la guilde, je réitère ici, n'hésitez pas à me MP. Allez, c'est parti pour les combats. Bref, salut YouTube, on est contre un FECA. FECA, ça devrait aller, genre ce qui est intéressant, c'est vraiment le dopou. Alors certes, il peut gravita, ça c'est embêtant, mais oula, il est même assez entreprenant contre nous. Ah, c'est un retrait, c'est ça. Bon, c'est pas très plaisant du coup. Je m'attendais un petit peu mieux. On va l'éroder un peu. On peut pas double face ou... En fait, je vais plutôt rouler la fortune, chaton et face ou pile. Et là, le problème, c'est qu'on va se prendre un gravita sur la face et j'ai pas pris redistribution, donc c'est un petit peu embêtant. Oh, le chaton qui vient le tacler ! Alors ça, c'est étonnant. C'est très étonnant, c'est même très appréciable. D'habitude, il est lié, je suis assez étonné. Pourquoi il a fait ça ? C'est étonnant. Et réduit, il fait... Attends, il en est bulleux, là, c'est une blague. Il en est bulleux ! Ah ouais, d'accord, ok. Ah, peut-être un petit martorture sympa à utiliser, pourquoi pas. Attendez, en fait, on n'a pas les... Yes, je préfère ça. Bon, on aimerait bien taper ce fécal. Le problème, c'est que là, il va nous manquer des PM. Il manque combien, concrètement, avec l'appement ? Je pense qu'on peut l'avoir. On peut tout pile l'avoir. Bah, écoutez, on va double l'appement. Pourquoi se casser la tête ? On peut mettre une flamme niche pour désactiver l'ivoire d'abord. Et double l'appement, hein. On a vu qu'il n'avait pas beaucoup de PM, donc le retirer... Ah, c'est chiant. Ah, sinon, ça va, c'est le cul, là, pardon, l'appement. Donc, tout va bien. Genre, on a vu qu'il avait pu le téléglif. Donc, là, c'est très compliqué pour lui d'arriver à notre contact. Et il a l'air de le vouloir, en vue de son nébuleux. Ouais, il tape pas mal, hein. Il tape pas mal, parce que s'il tape avec un bouclier contact et qu'on se prend du 500 à distance, tant que je m'attends à prendre une sacrée patate. Un bouclier FK, c'est cool, mais là, on va lui mettre des dopoux. Et c'est super important, parce qu'entre lui, ça a l'air d'être compliqué, quand même. Vous voyez, les dopoux, ils font du bien. Hop, moins 848, alors qu'il est sous bouclier FK. Est-ce qu'on détacle ? Est-ce qu'on détacle pas ? Ça change pas grand-chose. On préfère l'avoir contre un mur, forcément. Cette zone-là est quand même plus intéressante que celle-ci, parce que si on se met là, il pourrait se mettre dans... Enfin, non, quoi que ça change pas grand-chose. Non, on va rester là, ça change rien. Après, le problème, c'est qu'on a un bouclier... Malus, résistance, melee, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur, on perd une tétanie, ok, pourquoi pas. Bon, le problème, c'est que là, il va me faire quoi ? Si il met un gravita, on perd 500 de dégâts, déjà. Non, il a préféré me re-tétanie pour mettre mon 3p à 100%. Et le souci, c'est que là, on va être obligé de faire ça. De faire ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que prochain tour, il reprend en ébène. Là, il a 544 de dégâts, nous, on n'est pas taclés. Ouais, ça, c'est cool aussi, en fait. On n'est pas taclés du tout, donc s'il met un gravita, on s'en fout un peu. Voilà, il peut mettre une barricade, on pourra détacler. Non, le chachant raché, il fuit aussi. Enfin, moi, il a fui tout à l'heure. Bon, ça va être gagné, je pense. Yes. Yes, yes, yes. On a eu assez de dégâts, compte-lui. Voilà, combat, c'est plat, concrètement, mais j'avoue que le chaton nous a pas mal carré, parce que s'il nous avait atteint en contact dès le début, on était foutus. On était clairement foutus. Là, le chaton nous a littéralement carré. Alors, on est contre un Xelor. Salut, YouTube. Alors, j'ai un peu peur, parce que je viens de voir un bouclier Eliselle. Souvent, l'Xelor tape à distance, mais là, ce sera du contact. Et le fait qu'il tape au contact, c'est très chiant pour nous, parce qu'on a un bouclier Malus Résistance Mêlée. On va risque de prendre très, très cher. En plus, on a très peu de Résistance Terre. Mais, c'est pas grave. Voilà, s'il est feu, ça va, on a 27%. Donc, à voir. Nous, ce qu'on va faire, concrètement, c'est mettre notre chaton pour qu'il aille taper. Je suis pas sûr qu'il puisse le faire d'ici, donc je vais quand même le mettre à deux cases pour être vraiment certain de chez certains qu'il puisse taper. Et le petit trou pour pouvoir taper un maximum. Et on peut booster tranquillement, sur le chaton, notre ébène. On va même pouvoir booster une maîtrise d'armes. Parce qu'une maîtrise d'armes est intéressante. Ça peut être bien pour mettre un ébène neutre. C'est un arc-chaloeil, on le rappelle. On a quand même pas mal de force, pas mal de crit, donc pourquoi pas. Et là, derrière, on est quand même logiquement safe. Vous voyez qu'on a quand même une très belle distance entre lui et moi. Même s'il double ses chiants que le chaton, donc ça va. Après, il peut se donner 2 PM pour venir nous embêter. Mais il a mal fait son choix. Enfin, quoi que je dis ça, mais si, non, il veut le contact. Donc s'il veut le contact, si, il a bien fait son choix. Et on va prendre très cher. Mais ça va, il est feu, il est pas terre. Ça aurait pu être pire. Même si on prend très cher. Ici, là, on va d'avoir ce contre-coup, je pense, ce tour-ci. On a clairement d'avoir ce contre-coup même. On est taclé ou pas ? Non, on n'est pas taclé. Donc il faudrait qu'on le tape à distance, puis au contact. Du coup, le problème, c'est que la distance, là, ça va être compliqué. Non, c'est bon, en fait. Non, non, je suis débile. Non, on peut faire ce qu'on veut, là. Allez, on lui met très cher. C'est très cool. Mais là, maintenant, il va falloir essayer de rester en vie un maximum. On va se mettre plus 1382 shields. Et ça, c'est vraiment une plutôt bonne nouvelle. On peut se permettre d'être à distance. On s'en fout un peu. Le chaton va le taper aussi. Il a 2200 points de vie. Vos contacts, s'il te plaît. Non, vous voyez, il fuit le chaton en règle. C'est assez étonnant. Là, il y a 1800 points de vie sur le Xel. Donc, est-ce qu'il est capable de nous tuer ? C'est la grosse question. S'il n'est pas capable de nous tuer, logiquement, c'est gagné pour nous. On aura gagné la bataille de dégâts contre un Xelor avec un bouclier qui n'allait pas dans notre sens. Donc, franchement, ça va. Ok, il nous tape vraiment comme il peut. Mais là, je ne pense pas que ça puisse se passer. Peut-être qu'il a un renvoi. Ça nous ramènerait par ici. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que là, on passe ses dégâts. Et nous, de notre côté, vous allez voir que nos dégâts, ils passent très bien. Voilà. Nos crit. Destin d'Ecaflip, moins 1100. Aïe, aïe, aïe. On aura gagné. Ça se passe plutôt bien. Et comme vous pouvez le voir, bon, là, on a 3900 de cote. Mais on est surtout en 6 sur 7. J'ai fait le match de placement. C'est normal. On a le placement maintenant. Mais les personnages, à peu près 3800 de cote. Et pourtant, les combats se passent vraiment plutôt bien. Aïe, aïe, aïe. Salut, YouTube. Salut, YouTube. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On est contre un FKR. Alors, FKR, c'est un petit peu embêtant. Mais, ça va. Il a mis ses armures et tout. Autant vous dire que là, je vais prendre mon temps et mon thème et mon romarraigne même. Très exactement. On a même pas roule de la fortune, voilà. On en est là. En 2019, je vais mettre une carotte pour booster mon ébène au max. On va peut-être lui mettre un ébène à distance. Bon, ça m'étonnerait. Mais si il TP, là. Si il TP, maintenant, qui se dit, allez, on va TP, j'en ai marre, machin. Eh bien, on pourra faire quelque chose. Bon, par contre, le gravita va sûrement être de la partie. Ça, je pense que vous le savez. Eh non, il va pas TP, ce tour-ci. Bon, on va être obligé de se mettre par là. Je suis désolé. On est obligé de jouer un peu à distance parce que sinon, on tapera pas. Quoique, on peut lui mettre les bennes, là. Moi, je suis chaud, ça me va. Bon, il a que moins 1 PM. Par contre, si il TP, on est dans le turbo-mal. C'est comme le mal, mais version turbo. Non, tu ne mets pas de gravita. Tu arrêtes. Non. Oui, tape-moi. Quoique. Ok, non, j'ai rien dit. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, je vais dire, grâce à Esprit Félin, qui n'était pas présent dans ma barre et je lui ai eu très peur, on peut lui casser la gueule et se barrer en plus. Ça, c'est du petit luxe. Qui va avec. Alors, ouais, je sais, on le pousse d'une case en moins. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas bien et tout. Mais on lui a retiré 3 PM. Ce qui veut dire que là, il est full contact et donc, il ne pourra pas venir nous chercher. Et ouais, c'est important. C'est important, tout ça. C'est ça aussi qui est cool dans ce type de gameplay. C'est que... Bon, vous en tirez des PM, moi, perso, je n'ai pas de retrait. Alors, monsieur, je tape aussi, mais... Mais je ne vais jamais venir te... En fait, est-ce que tu comprends que je ne viendrai jamais dans cette situation ? Genre, bon, c'est mignon, je ne dis pas, mais... Je crois qu'il y a le bug, non, toujours, qui fait qu'il se prend dans les ébènes quand même au tour prochain. Dans le doute, on va le mettre. On ne peut pas perception, ça sert à air. On ne peut pas tout ou rien, ça sert à air. On peut tenter de mes aventures crit, tiens. Ça n'a pas marché. Il y a une roulette, non, flemme. Non, ça ne marche plus. Non, ça a été patch. Nice. Nice. Alors, c'est moins nice pour nous, mais avant, en gros, le bastion, il ne vous protégeait plus. Ah, c'est bon, il s'est créé son petit village. Là, regardez, il y a la frontière. C'est fécalande, en fait, à partir d'ici. Après, le problème, c'est que moi, je me soins et pas toi. Du coup, ce n'est peut-être pas très intelligent, ce que tu as fait, là. Puis, on va mettre... Et là, par contre, on peut mettre un truc devant nous. 400 forces ! C'est un peu embêtant, mais tant pis, c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener, d'accord ? Bon, les intervenants, là, tu peux TP, mais par contre, tu n'as plus tes protections, donc, légiquement... Est-ce qu'on le tourne du tutu, chapeau pointu ? Aïe. Non, parce que je ne suis plus boost. Sans dommage poussé ! Oh, bah, écoutez, si c'est si gentiment attribué, peut-être qu'on le tue, hein. Ah, il y a double ébène, quand même, sur lui, hein. Moins 900. Avec le double ébène, je pense qu'il décède, et la réponse, c'est oui, effectivement ! Et c'est gagné, petit oméga 66 ! On a gagné contre un Feka, alors, je suis navré, YouTube, je sais. J'ai joué un petit peu plus, différemment que d'habitude. J'ai joué un gameplay un peu fuyard, mais en même temps, c'était la seule façon de gagner. On est contre un Feka, il y avait du gravita, comme vous pouvez le voir, il a été utilisé. Bon, hein, on fait avec. Je sais que vous serez très déçus, n'hésitez pas à mettre bonjour, je suis très, très déçu. Mais, vu qu'hier, à la cantine, il y avait des tomates forcées, tout va bien, ça s'est bien passé, du coup, je suis heureux. Voilà. Si vous me remarquez pas ça dans les commentaires, vous pouvez pas vous plaindre. Hop. 13 sur 16, au fait, hein. C'est bien. C'est bien. C'est YouTube, on est contre un Sram. C'est pas le plaisir, c'est un Sram Air. On a 32%. On pourrait peut-être le voir avec notre perception, donc pourquoi pas ? On va essayer, d'accord ? Piégerait plus, ok, ça commence. Il commence à faire son petit réseau. Une carotte ! Il fait son petit jardin. Bon, il y a de l'opti de l'ébène, hein, qui est ici. Hop. Nous, on va forcément, bah, avancer. Si j'avance et que tu recules, comment veux-tu que... Ouais. Allo. Alors, on va faire ça fois deux. Petit truc en plus. Yes, et on va soigner, hein. Genre, on va essayer de récupérer un maximum de points de vie. Je viens d'abonner le personnage, hein. Je suis désolé, je peux pas parler dans le chat. J'aimerais beaucoup, mais... Mais ça, ça ne... Je peux pas. Je suis désolé. On va compter les PM, là. Là, c'est important. On va essayer de voir un petit peu, parce que les SRAM ont tendance à souvent un petit peu sous-estimer la capacité à ce qu'on les retrouve. J'ai par exemple, regardez, il est là. Il a 5 PM, là, à partir de maintenant. Alors, pour moi, il est quelque part par là. Ça ne peut pas pousser plus. J'ai un doute. C'est une case, ça pousse de combien ? Un, deux, deux cases, c'est bon. Pour moi, il est genre là. Exactement, je pensais. Ça, c'est beau. Ça, c'est le plaisir. Parce que bon, il ne fallait pas déconner. Il ne fallait pas déconner. Prends ton petit moins 1300, là. Tu le mérites. Tu le mérites un peu. Nice. Le fait de trouver un SRAM R avant, ça fait vraiment du bien. Bon, par contre, attention. On n'a pas à 39%. Regardez les dégâts qu'il nous met. Putain, il y a moins de 100. Sérieux. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà le côté positif des choses. Là, regardez. Ah, il va ramener son double. Il peut nous exploser dessus. J'ai peur. J'ai peur pour ma vie. Je me le dis tout de suite. Vous savez quoi ? Si j'avais mis ce prix félin, j'aurais gagné. Voilà. Après, 200 de dégâts. Il n'y a pas un truc qui l'explose ? Genre. 300. Ah, mais non, la Libé. Je suis désolé. Je suis désolé, mec. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais... Non, je suis désolé. C'est ce qui t'a mis le plus fort. Vraiment, navré. J'espère que tu le prends pas mal. Vraiment, c'était pas le but. Bon, en tout cas, victoire contre un SRAM R, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il n'aime pas de Dofus y voir, ceci dit. Mais bon, vous voyez les dégâts qu'il nous a mis quand même. Il nous a mis un petit coup de cac à moins de 900. Je pense qu'il est fou le trophée R. Et il se dit, bon, pas besoin. C'est passé, ça fait plaisir. Mais pfff, ça s'est passé à pas grand-chose. Merci à toi d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. J'espère qu'elles t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot caméra dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501